Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage emblématique des Etats-Unis, George Washington, chef de l'armée américaine pendant la guerre d'indépendance, premier président des Etats-Unis, une légende dorée entoure ce personnage. Des anecdotes très souvent inventées ont fait de lui un surhomme. Enfant, il ignorait le mensonge. Au combat, les coups de l'adversaire ne l'atteignent pas. Dans l'exercice de ses fonctions, il manifeste un sens du devoir remarquable, la piété la plus profonde. Vous voulez savoir plus sur George Washington ? Venez avec moi ! George Washington est né le 22 février 1732 en Virginie. Ses ancêtres ont quitté l'Angleterre au milieu du XVIIe siècle pour chercher fortune de l'autre côté de l'Atlantique. Même s'ils avaient acquis le rang d'honorables bourgeois, leur aisance ne dépassait pas un niveau médiocre. Son père, Augustin Washington, avait eu deux fils de son premier mariage puis devenu veuf. Il se remaria en 1729 avec Mary Bale. Le jeune George Washington doit se contenter d'apprendre les réudiments des mathématiques et du latin auprès de sa mère. L'université coûtait trop cher et lui-même manifestait peu d'intérêt pour les études ou les exercices intellectuels. George Washington, à la mort de son père en 1743, bénéficie de l'aide de son demi-frère qu'il a beaucoup appris en lui donnant le goût des choses militaires. Il l'a également introduit dans l'entourage des Fairfax, les plus riches propriétaires en Virginie, et lui a laissé en héritage sa plantation de Moon Vernon. Bien conseillé, George Washington se livre à d'habiles spéculations. En tant qu'arpenteur, il accompagne les Fairfax en 1748 dans la vallée de la Shenandoah et trace les limites de la future ville d'Alexandria. Il ne tarde pas à recevoir les fonctions d'arpenteur officielle du comté de Culpehulper au pied des montagnes en 1749. En 1751, il s'associe à la compagnie de l'Ohio, qui détient des droits sur 200 000 acres de l'autre côté des Appalaches. A 20 ans, il possède près de 2500 hectares de terre et s'intéresse de près à l'expansion vers l'ouest. Et cette expansion se heurte à des obstacles. Les Indiens, les autres colonies et surtout les Français venus du Canada, qui revendiquent la propriété de toute la vallée de l'Ohio. En 1753, George Washington se rend en mission auprès d'eux et rapporte l'impression qu'un grave péril menace la Virginie. L'année suivante, il commande une petite expédition pour chasser les Français. C'est un échec. En 1755, le général Edward Braddock arrive d'Angleterre avec 1400 hommes. Washington, à la tête de 450 miliciens, se joint à Braddock, qui, au sud-est du fort du Quenne, subit une sanglante défaite le 9 juillet 1755. Il est vrai que cette victoire reste sans lendemain. Les Français doivent évacuer la région en 1758. Un an plus tard, Washington renonce à la carrière militaire et préfère se consacrer à ses plantations. D'autant plus qu'il vient de se marier avec Martha Dandridge. Depuis 1758, Washington siège à la Chambre des Bourgeois. L'Assemblée de la Virginie, parlementaire assidu et réfléchi, il ne brille pas par son éloquence ni par l'extrémisme de ses opinions. Toutefois, s'il admire la civilisation britannique, il n'en demeure pas moins attaché à sa colonie et à mesure que les événements se succèdent aux intérêts de l'ensemble des colonies de l'Amérique du Nord. En septembre 1774, il représente la Virginie au premier congrès continental de Philadelphie. Le 15 juin 1775, il reçoit du deuxième congrès le commandement en chef de l'armée continentale. C'est que la rébellion a commencé dans le Massachusetts après la fusillade de Lexington le 19 avril 1775. Les Bostoniens sont assiégés par les troupes royales. Il faut aider les insurgés du Nord. Pour cela, il est nécessaire de mettre sur pied une armée, de confier son commandement à un homme du Sud, donc de la Virginie, riche de préférences pour qu'il ne s'accroche pas à ses fonctions patriotes et expérimentées. Le choix de Washington est moins surprenant qu'on ne le croirait. Les objectifs de sa mission ne sont pas clairement définis. L'indépendance est proclamée l'année suivante seulement. L'aide française n'est acquis qu'en 1778. Les Américains eux-mêmes ne sont pas tous décidés à combattre et sont peu disposés à consentir les sacrifices indispensables. Comment organiser une véritable force militaire ? Washington voudrait des effectifs d'au moins 20 000 hommes. Au mieux, il commande à 17 000 soldats. Encore, les désertions sont-elles nombreuses et les effectifs réduisent au retour de l'automne. Le ravitaillement, l'équipement sont distribués aléatoirement par un congrès assez peu unanime. L'instruction dépend des officiers étrangers. Malgré tout, Washington donne à son pays une armée. La guerre qu'il mène est surtout défensive. Échapper à l'ennemi, lui montrer sans relâche que les Américains continuent le combat et font de la guérilla. Washington découvre sans le comprendre clairement les effets de la guérilla. Il saisit en même temps toutes les occasions qui s'offrent à lui, profite des erreurs de ses adversaires et en accord avec ses alliés français en 1781, il décide d'attaquer immédiatement les troupes de Charles Cornwallis, enfermées à Yorktown le 19 octobre. Depuis 1763, les relations entre l'Angleterre et ses colonies américaines n'ont cessé de se dégrader sur fond de réforme fiscale jusqu'à tourner à la guerre ouverte en avril 1775. Le 4 juillet 1776, les représentants des 13 colonies votent la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. George Washington prend la tête d'une armée de miliciens saisonniers. Dans ces conditions, la jeune république cherche l'aide de la France qui pourrait, par cet engagement, prendre une revanche sur l'Angleterre après la guerre de 7 ans. Louis XVI hésite, quelques volontaires s'enrôlent à titre individuel dans les troupes américaines comme le marquis de Lafayette en juin 1777, La défaite anglaise de Saratoga le 17 octobre 1777 fait basculer la France dans le conflit. Le comte de Roche-Chambeau, officier expérimenté, débarque à Newport le 11 juillet 1780. Il suggère à George Washington de cerner les troupes anglaises du général Cornwallis, situé à Yorktown. Sur mer, le 5 septembre 1781, la Royal Navy subit une lourde défaite contre le comte de Grasse. Les espoirs anglais sont anéantis, d'autant que la voie est désormais libre pour les renforts français venus de Newport, commandés par De Barras. L'armée de Cornwallis capitule le 19 octobre 1781. Le traité de Paris de 1783 reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique. De nombreux loyalistes quittent le pays pour le Canada. En décembre 1783, Washington prend congé de ses officiers, remet son commandement au Congrès et décide maintenant que la guerre est finie. de se retirer à Moonvernon. Malgré les sujets sûrs de certains, il ne cherche pas à s'emparer du pouvoir. S'il doit choisir un modèle parmi les héros de l'Antiquité, ce n'est pas Jules César, mais Cinsinatus. Pourtant, l'heure du repos n'a pas encore sonné. La Confédération n'est pas assez forte pour imposer aux États-Unis une politique extérieure commune. Des conciliateurs se réunissent en 1785 chez Washington et décident d'appeler les représentants des autres États à débattre du problème de l'Union. La Convention a lieu en 1787 à Philadelphie. Tout naturellement, les débats sont présidés par Washington, qui donne aux séances l'éclat de son prestige personnel. Une fois que la nouvelle Constitution est adoptée, la première élection présidentielle ne laisse aucun doute. La place revient à George Washington. Celui-ci entre dans ses fonctions le 30 avril 1789. C'est alors que les difficultés commencent pour les héros de la guerre d'indépendance. Il est plus facile sans doute de sauver sa patrie que de la gouverner. Si George Washington refuse de céder à la tentation de créer à son profit un régime monarchique, il s'emploie à renforcer la fonction présidentielle. Dans son cabinet siège Thomas Jefferson, le défenseur de la démocratie, agraire et des droits des États, et Alexander Hamilton, qui voudrait transformer les États-Unis en une puissance industrielle et financière tout en accroissant l'influence du pouvoir fédéral. Entre les deux hommes, le conflit éclate. Washington tranche en faveur de Hamilton et des fédéralistes. D'ailleurs, la politique étrangère accentue encore la division du pays. Les républicains réclament l'intervention militaire des États-Unis auprès de la France révolutionnaire. Les hamiltoniens prônent la neutralité et le rapprochement avec la Grande-Bretagne. Une fois de plus, c'est au second que George Washington donne raison. En 1794, Washington signe avec l'ancienne puissance coloniale un traité qui règle les contentieux anglo-américains. Il est accusé de brader les intérêts des États-Unis. Lui qui, en 1792, a accepté, non sans réticence, de remplir un deuxième mandat présidentiel. Il vit quatre années particulièrement difficiles, mais il crée des précédents que les États-Unis suivront au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Dans son discours d'adieu, qu'il fait paraître en septembre 1796, il recommande à son pays de ne pas souscrire d'alliances permanentes. Il refuse un troisième mandat et respecte scrupuleusement les termes de la Constitution. Il donne à la présidence une réalité politique. En 1798, le temps d'une brève crise internationale, il est rappelé au commandement en chef des troupes américaines. Mais la retraite, cette fois-ci, a vraiment commencé. Elle s'achève brutalement. Le 14 décembre 1799, George Washington meurt à Mount Vernon où il sera inhumé. Comme on l'a vu, George Washington est le héros des guerres américaines et le premier président des États-Unis. Cependant, après sa mort, les Américains oublièrent les attaques dont il fut l'objet et les critiques qu'il avait assaillies de son vivant, ne retenant que c'est au fait, négligeant ses erreurs et les divisions qu'ont créé ses décisions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître toutes mes autres vidéos, retrouvez-moi tous les jours à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Merci. 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 Merci.